bonjour me revoilà pour la deuxième partie donc du du trésor du trésor donc l'abbé saunière a trouvé dans l'église à reine le château alors j'avais pas vu que la vidéo ne s'était pas mis en marche donc j'avais déjà commencé excusez moi j'avais déjà retourné la coupe et donc je vais continuer donc j'avais retourné la lanterne qui est une très belle carte voilà d'exhaussement c'est vraiment une bénédiction avec la ruine la ruine c'est donc l'église qu'ils restauraient l'abbé saunière alors il y à labour ça c'est donc de l'activité avec le puits le puits ça pourrait être voilà il a creusé un un trou à peut-être sous l'hôtel il y avait un trou il y alphago donc ça c'est une solidarité avec le marais qui stagne il ya les galets donc quelque chose qui était qui durait longtemps avec le livre le livre ça pourrait des parchemins alors qu'a trouvé l'abbé saunière comme trésor donc dans l'église de reine le château il y a travaillé je pense qu'il a creusé un le puits bon je ne sais pas s'il y avait un puits à côté peut-être qu'il a trouvé quelque chose dans un puits mais bon l'histoire raconte que c'était sous l'hôtel alors peut-être qu'il devait y avoir il a creusé sous l'hôtel il ya une association une association là qui n'était pas très très efficace et il a trouvé je pense des parchemins le livre ça pourrait le représenter qui était là depuis longtemps alors je vais éclaircir le puits parce que ça m'intrigue qu'est ce qu'il y avait dans le puits il ya le roseau alors j'éclaircie encore le roseau il y à la lune qu'est ce que ça pourrait représenter comme indice pour le contenant d'une d'un trésor en fait il travaillait la nuit il creusait la nuit alors pourquoi qui creusait la nuit je vais éclaircir le labo il ya le chêne le chêne c'est une belle carte 1 2 on domine les choses en fait il voulait le faire tout seul moi je savoir ce qu'il y avait dans ce qu'il a découvert en fait qu'a découvert le curé saunière je vais éclaircir le livre il ya la forêt donc c'était des manuscrits secrets qui étaient là depuis longtemps j'éclaircie encore la forêt il ya le feu le feu c'est quand même assez violente qu'est ce que ça pourrait symboliser autrement le feu pour ce tirage le feu ça peut aussi être le côté purificateur 1 j'éclaircie encore le feu il ya la roue la roue c'est on est un peu retardé il y avait des manuscrits secrets qui étaient peut-être détachés puisque la roue symboliquement les détachés là les seuls alors il y avait des manuscrits secrets qui étaient peut-être détachés de certains qui étaient à part mais le feu c'est violent 1 alors je vais éclaircir la roue pourquoi est ce qu'ils étaient détachés il y a le violon le c'est par rapport au passé alors je vais éclaircir les galets il ya la barque la barque c'est un idéal ça peut aussi être la fois d'accord donc quatre cas découvert le le curé la baie saunière à reine le château dans l'église il a trouvé donc des manuscrits qui étaient comme détachés de d'autres manuscrits par le passé j'avoue que le feu je comprends pas trop peut-être des manuscrits qui était qui fâchait des manuscrits qui fâchait il a fait ça seul pour vraiment être le seul à le ça à le faire à le savoir il n'y avait pas d'association là ça c'est ça me sert à rien de sert de déclarcir ça c'est là qu'il faut qu'il faut voir alors j'ai peut-être éclaircir au milieu il y à la vierge la vierge c'est religieux aussi ainsi côté rédempteur j'éclaircie la vierge il ya le tour le torrent c'est vivant un c'est ça un côté frais ça un côté au gars de la vie ok j'aimerais bien savoir le feu qu'est ce que ça peut représenter alors je vais peut-être encore éclaircir le tour et il y à le mur le mur on ne peut pas alors il y avait des parchemins tenus cachés qui étaient détachés c'est comme si elles ils ont été enlevés d'autres parmi d'autres parchemins qui ont été faits par le passé parce qu'il y avait peut-être de la rivalité le feu ça peut aussi être le feu intérieur le côté le feu qui purifie parce qu'il y avait un côté un côté rédempteur qui était très très dans ce pas dans ses parchemins étaient très vivants et qu'on ne voulait pas que ça se sache alors je vais encore éclaircir le mur pourquoi qu'on ne voulait pas il y à le chat par trahison fait alors il y à côté religieux un a qui est sorti avec la barque qui pour moi est donc la foi religieuse très ancienne avec les galets il y avait donc ses parchemins tenu secret qui ont été comme détachés enfin enlevé d'autres parmi d'autres parche parchemins qui ont été faits dans le passé le feu je n'arrive pas à le à l'interpréter le feu c'est c'est de la rivalité ou c'est des gens jaloux qui l'ont fait 1 parce que si ça aurait pu si ces parchemins étaient parmi les autres accélérer une certaine clémence une certaine bienveillance une certaine unité qu'on ne voulait pas par jalousie voilà c'est ce que je pense c'est par chemin en fait c'était pas non plus si on veut il n'y a pas d'argent qui est sorti il n'y a pas d'argent qui est sorti j'ai peut-être alors encore éclaircir là pourquoi qu'ils le faisaient la nuit non c'est là le trésor c'est là le trésor en tout cas je pense pas qu'il est devenu riche avec ça je pense pas je ne pense pas pour lui c'était vraiment c'est comme si il a eu c'est tombé du ciel c'était dans sa dans sa croyance il se croyait vraiment béni de dieu il l'a fait vraiment par vocation il l'a fait tout seul il a creusé ça devait être dans un il a dû creuser et il le faisait la nuit parce qu'il ne voulait pas s'associer avec d'autres personnes alors j'ai peut-être éclaircir le fagot il y a le pendule c'est ce qu'ils pensaient le mieux ils voulaient le faire seul en fait donc voilà moi je vois juste des parchemins qui peut-être dans le temps avec la barre qui donc le côté religieux pouvait indiquer pouvait ce parchemin pouvait donner une certaine paix vivifiante qu'on ne voulait pas par jalousie voilà mais de l'argent des choses qui l'a enrichi je ne vois pas je ne vois pas c'est plus dans le côté religieux peut-être l'origine de sa richesse était quand même ailleurs voir mon premier tirage la première partie je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de votre fidélité de vos commentaires si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire à très bientôt au revoir